Hier, j'ai rencontré Jean-Michel Mariou, qui m'a demandé, avant d'entreprendre cette lecture, d'en faire une très rapide présentation. Ce que je vais faire, ce sera très simple. Je suis très intimidé. Et intimidé, trois fois intimidé. Premièrement, parce que je ne pense pas être le meilleur lecteur de moi-même. C'est pourquoi j'ai demandé à Laurence de m'accompagner, d'être à cette table. Elle lira à la deuxième mi-temps de cet extrait qu'on vous propose, qui durera à peu près 45-50 minutes. Je lirai moi la toute dernière page. Deuxièmement, parce que c'est un texte fraîchement achevé. Il a reçu son point final. Ce n'est pas vraiment le point final. Il y a de ça quelques semaines, après trois ans et demi de travail. Il me reste maintenant plusieurs semaines, voire quelques mois, pour limer, ajouter, enlever, affiner. Voilà, presque un travail de récompense, arrivé à ce stade. Et puis, troisième embarras, c'est qu'il se pourrait bien qu'il y ait dans l'assistance un éditeur. Et généralement, il est d'usage d'envoyer son manuscrit par la poste. Et là, pour le coup, je vais en lire des extraits dans le dos d'une abbaye, devant mes éditrices, Colette et Michel. Voilà, simplement pour terminer, et pour une meilleure compréhension, les premières pages de lecture concerneront la fin du premier chapitre, et puis la suite sera le début du deuxième chapitre. Eh bien, c'est parti. Devant, derrière, assis, debout, les voyageurs crachent, c'est plus fort que tout. Un usage, une manie qui dessine une ligne salivaire dans la travée des autobus. Les bus en ce pays sont des vivariums ambulants, des bains-maris cubiques brassant une moite urbaine qui se referme sur leur passage. Ils vont vite reclose, sinon celle du chauffeur. Une mince ouverture pour se défendre des fournaises épanouies dès les premières séquences de l'aube. Alors ils roulent porte ouverte sous l'équateur, de quoi remplir l'habitacle d'acres mélanges. Moitié dedans, une grappe d'usagers tient faisceau vide, sur le marche-pied. Ils prétendent entrer, s'en prennent aux passagers tassés dans la travée. Eux-mêmes invectivent leurs voisins, lesquels arpaillent les voyageurs assis, tout le monde se honnit, beaucoup fument, les insultes valent des bonjours, le conducteur conduit. Comme tous, ils crachent, mais ces déjets vont à l'enclos de sa cabine, sans partage. Sa musique est pour chacun, poussée au comble, une radio ligotée aux leviers de vitesse, comme si l'amas des décibels étaient capables de tenir tête à l'étuvée tropicale. Les busques ne marquent pas toujours les stations que l'on veuille descendre ou monter. Si le chauffeur estime un retard, l'horaire, l'une des notions les moins recevables en ce pays. S'il est pressé de rejoindre ses collègues au dépôt ou qu'à plein gaz, il dépasse un véhicule, il saute les arrêts. A discrétion. Les usagers ont pour lui des jurons à trois mots. Filho da puta, puta di madre, madre da puta, une vraie généalogie. Une filiation dans l'insanité. Les autobus terminent leur service sur les derniers ébras de la gare routière, dans le lot des carlingues en épis. Bien des chauffeurs se sont coltés à la Via dos Anjos, la grande avenue au cœur de Macoderre. Si c'est un jeu. Des gamins tour à tour s'allongent au beau milieu de la chaussée, à plat ventre, sans voir, à l'approche des roues. Il s'agit de retarder l'instant, de se relever le plus tard possible. Les joutes opposent des bandes rivales. On y gagne des billets chiffonnés, on en perd, des revanches recommencées. On y perd plus, parfois. Et les plus aguerris conducteurs d'autobus se font tacite à précaution. Ils jouent malgré eux, au volant, embringués de métiers. Ils savent qu'il ne faut surtout pas ralentir, changer l'allure, ou se prêter à un écart, sous peine d'introduire un imprévu dans la partie, un risque subsidiaire. Via dos Anjos, longue ligne du nord au sud, vingt gamins tous les jours, tuent le temps, s'allongent, certains les yeux bandés en fonction des paris, affinent un calcul devant les pneus, poussent l'aléa jusqu'à la dernière limite, bondissent au moment le plus tardif ou roulent comme des cigares sur la chaussée. Ils n'empochent qu'un dixième de la mise, ils jouent des cigarettes à ça. Ils jouent des stupéfiants, pas eux, leurs chefs de clan, assis au bas des taudis. C'est tous les ans. Premier dimanche d'octobre, la gare de Macoderre est lourde de 3000 pèlerins. Ils vont prendre le chemin de Jabouti, ils vont saisir la corde, 33 kilomètres de chanvre, arrimés de piquet en piquet, jusqu'au pied de la sainte. Ils y déposeront leurs suppliques, leurs vœux les plus chers, rédigés sur un bout de papier. Elle les exaucera. La sainte patronne de Jabouti comble chaque prière à condition que les doigts du pèlerin soient restés sur la corde tout au long du chemin, sans jamais la lâcher. Une caresse palmaire sur 33 kilomètres. Dans la gare sont postés de vieilles gens assis depuis l'aube, zélés, des grabataires de Jabouti. Ils ne prendront pas la route. Ils ont processionné jadis, ils ne le peuvent plus. On les voit tendre leurs bras, toucher le flanc des aspirants. Ils bénissent dans le vide, ruminent des paroles inaudibles en opinant. Les vieux sont venus sur la ligne de départ pour donner leur procuration, élire le bon candidat, lui remettre leur prière, car la sainte endosse les vœux à crédit. N'importe quel pèlerin peut se charger de la requête d'autrui, en plus de la sienne. Ces impotents, en vérité, ne sont pas si séniles. Ils ont l'œil, leurs calculs. Ils se méfient des pèlerins les plus bagagés, car beaucoup portent avec eux des vœux imagés, parfois volumineux, en relief. On voit de tout. Un pêcheur ? Il a sur la tête une maquette de bateau, naïve, peinte, travaillée tout au long de l'année, une simple barque ou tout un caboteur. Autre pêcheur, il charrie un moteur, un mercurie, sculpté dans un bloc de polystyrène. Voici une famille. L'homme tient sous le bras la réplique d'une maison, toiturée, porte et fenêtre, une maison telle qu'il la voudrait dans l'année. Ce couple cheminera avec son embarras votif la copie d'un berceau grandeur nature garni d'un poupon en cellulose. Un paysan transporte plusieurs génisses en bandoulière, des silhouettes en contreplaqué, au beau pi. Une pèlerine, elle a dans le dos une paire de lunettes démesurées, en tôle, sans verre, avec des branches indépliables. On en voit trimballer des autobus en ferblanterie, des voitures en balsa, des 4x4, des deux roues, une clé gigantesque couverte de papier aluminium, sans poids. Celui-ci s'est chargé d'une piscine modèle réduit, rutilante de détails, avec l'eau bleue, l'échelle et le plongeoir un peu tordu, tout en papier mâché. Ici, c'est un arbre remarquable, avec sur chaque branche des lots domestiques miniatures, un frigidaire, un canapé, un téléviseur. Ce vieux, il a modelé dans la glaise le volume d'une prothèse dentaire, grande comme 10 bouches. Cette vieille tient son vœu d'une petitesse déconcertante, un ventilateur, tendre breloque. C'est tous les ans en gare de Macodère, premier samedi d'octobre. Des candidats trébuchent dès le hall, leurs espérances de carton-pattes pliées au sol avant qu'ils n'aient pu se saisir de la corde. On les voit à quatre pattes rassembler leurs morceaux d'ambition sous les huées. Ainsi, les vieux sur la touche ne parient pas volontiers sur les camelots de dévotion. Ils rechignent aux naïvetés clinquantes, aux vœux encombrants, aux ex-votos de papier mâché, quoi qu'ils en apprécient l'éclat, la tradition, la splendeur du gage, le rêve promis. Leur préférence revient au plus discret, les pèlerins bien chaussés, de peu d'effet. Jusqu'au dernier mètre, s'échangent des promesses à crédit, roulés dans des bouts de papier crasseux donnés de la main à la main. Quelques pas encore avant de prendre la corde, elle est là. Elle pendouille dans la gorge d'un pieu, baillant vers le piquet suivant avec, entre les deux, la morne déclivité qu'on voit au câble de haute tension. 33 kilomètres plus loin est la Sainte, une statuette polychrome, en bois, 50 centimètres de haut, couronnée, un bras en moins, un œil délogé, un autre en vert, une bonté répondant au nom complet de Nossa Senhora Aparecida du Jabuti Queimado. C'est à ses pieds qu'on rendra son vœu, les bouts de papier et les répliques en plâtre peint. À Macoderre, les candidats se recueillent au pas de ce premier piquet avant d'appliquer la paume sur le chanvre, petites secondes solennelles qui ont le don d'allumer des bordées de hurlements quand le pèlerin y prend trop d'aise. Plus exaspérants, certains s'agenouillent au moment du départ, baissent le sol. Les pénitents se plantent devant la route avec, sur la face, on ne sait pas, de la sueur ou des larmes. Leurs mains saisissent la corde, se crispent. Ils ont une respiration grandiloquente. Le premier pas a quelque chose d'outré, comme qui va au vide. Les suivants s'oublient, la hantise de marcher passe du pied à la main, cette phobie de desserrer les doigts. Fin du premier chapitre, début du suivant. C'est tout ce qu'on retient. La légende rapporte qu'au nord, non loin d'Arabale, un bougre pêchait, ou plutôt, il ne pêchait pas. Il avait sa paresse, une forme ordinaire de passion utile. Il aimait les façons de ne pas bouger, tout le jour à sa case, les yeux plissés sur la mangrove. Entre les feuilles, l'ombre fait des fourreaux aux éclats de lumière acérés, puis il pleut. Une pluie sans toucher terre, une pluie plafonnée tant qu'elle tombe, et soudain, la canopée cède, la passoire s'effondre, alors il pleut en une fois, une citerne, une hydrométrie indécente. Ce n'est rien encore. L'eau, une fois au sol, ne trouvera pas à s'évaporer avant la rincée du lendemain. Les lianes boivent, s'engorgent, elles en tortillent, la feuillée s'empouponne. Venue d'en haut, les gouttes ne distillent pas en retour. Impossible de transpirer à l'envers sous cette cloche de verdure. L'équivalent d'une goutte sur dix remonte au cime, pas plus. Les autres imbibent jusqu'à l'âme des troncs. Quelques cent pas éloignaient le toit du braconnier d'un rue où nagent les prises. Plutôt que d'attendre au ruisseau, plutôt que de quitter le seuil de sa cahute où il ne faisait rien sinon passer le jour à se soleiller, il entrava le débit avec un système de tigelles plantées dans le lit, nouées entre elles, si bien que l'eau passait mais pas le corps des poissons. 50 centimètres en aval, même retenu, un treillis de branchage barrant le cours et, entre les deux, à ciel ouvert, une nasse, un brancard d'osier couvert de palmes, concave, sans toucher l'eau. Rester chez soi, aucun effort à produire. Un poisson se présente, il prétend suivre sa route, se heurte au péage. Les plus opiniâtres finissent par faire un bon fameux, sans présager du reste. La suite, c'est Gésir, là où il ne s'y attendait pas, sans eau, dans ce carré d'humus et de branchage suspendu, à deux doigts du courant, de la mouillure essentielle. Beaucoup s'y font prendre, désespèrent de l'envers et de l'endroit, du ciel et des palétuviers vers quoi ils têtent à vide. D'un soir à l'autre, voici deux, trois spécimens au traquenard. C'est peu, suffisant à tout prendre, car, en plus des fritures, le tir au flanc de la jungle, cueille aux arbres son nécessaire. Il attrape des tapirs, du complément. Quoi de mieux ? Pêcher de chez soi. La mer n'existe pas ici, mais le vilain avait ses marais tous les soirs. Aller relever le compteur de sa ratière, aux rues. Or, il sautait les soirs plus que souvent le moment comptable de la manne, par surparesse, à cause des effets désastreux de la canne fermentée sur son métabolisme. Après deux jours passés à CBT dans sa case, abruti de pépis, le rusteau des mangroves n'enregistrait dans la nasse que du fraîchant, quelques bestioles racornies, puantes, de salles livrées, renvoyées aux rues comme on crache de biais. N'importe, la forêt ne bougera pas d'où elle est, le cours d'eau ira, les poissons dedans, les lendemains sont faits pour ça. La légende n'a pas retenu le nom du bougre, mais l'année, 1801, vendredi de septembre, quant au lieu, une heure de marche sépare Arabal des terres de jabouti quémado. Jabouti désignant une variété de tortues locales, brûlées étant l'équivalent de quémado. Terra du jabouti quémado, la terre de la tortue calcinée. Mais quelle terre ? Il n'y en a pas de ferme sous les talons, seulement des arbres s'effondrant de toute leur croissance dans un compost gorgé de palus, une parcelle spongieuse, du bourbier tropical. Et puis, pourquoi des tortues carbonisées ? La toponymie en est muette. Ainsi, le vendredi 25 septembre 1801, le rustre frut constater sa baignoire suspendue. Pas de poisson dans l'embuscade, sinon une madone. Le brave homme aurait préféré son repas, mais bon, va pour une madone, puisqu'elle y était. La figurine avait des allures de mère Jésus, en robe bleue, toute de bois, faite pour être debout sur son socle, tandis qu'elle gisait sur le dos, de son long dans le piège à poissons, sa chevelure au bastingage, l'auréole effleurant le débit. Une madone rigide, son bras offert comme pour une prise de sang, les reins creusés sur le lit de brindille, à la perpendiculaire des paletuviers, en contre-épanouissement des rapports terrestres et célestes. Ce qu'elle faisait là, allongée dans un casier putride, il ne verbe pas l'idée du bonhomme qui a dû sauter comme un poisson, pas plus qu'il ne songea qu'on l'y eut déposé. Un voisin, lequel ? Un esprit ? Simplement la présence de cette figurine dans le décor n'affairait de rien. Qu'aurait fait tout bougre ? Un poisson ou une madone ? Il s'entint au bon sens, au flègme équatorial, et avant le soir, la statue polychrome ornait un coin de sa cabane. La belle robe turquoise se détachait sur les gersures de pisé et les ramures d'assaillie couvrant le sol. La sainte en pied, compagne d'un ananas, avec cette foi le bras pointant effectivement la terre, le regard tel qu'il avait été voulu, au plafond, un liseré pâle aux lèvres. La foi du braconnier ne pesait rien, animiste dilettante, idolâtre engourdi, quoiqu'à grands traits, il sut prêter à la figure une vague reconnaissance des idoles chrétiennes. Il la regardait, la nuit venue, de pied en cap. La part miraculeuse de la madone révélée au ruisselet comptait moins que ces troublants mollets blancs, un blanc comme aucune chair des autochtones, les jambes d'ici, bistres, boucanées, si bien que le bourg considérait la statue comme un faux, un raté, bien modelé, mais d'une aberration de peinture. Et pourtant, cette pâleur incongrue, ce fétichisme des mollets stimulait son imaginaire comme un détail exaltant. Au premier soir, le pêcheur des mangroves se syncopa le bas-ventre devant les genoux blancs, puis somnola, la main molle. D'un œil, il entrevoyait la dame en bleu, un doigt vers la terre, son regard au plafond, la poitrine comprimée dans les replis de sa tunique, de quoi réveiller ses petites émeutes, bien qu'à s'y essayer encore, il n'y eut plus de quoi. L'ananas avait basculé, son panache écrasé sur les branches d'assaï. Il céda à ses paupières avec, comme dernière vision, la flamme renvoyant l'effet violacé des gerbes d'assaï, l'éclat turquoise de la robe sculptée, une femme en sa case. Elle n'y trôna guère. Après le grabuche des singes hurleurs, après le groin des pécaries, le silence des boas, le décompte des haras, le rustre se réveilla dans le chorus ordinaire des matins forestiers. Le fétiche n'y était plus, disparu du tableau. Lui qui n'avait rien bu de soir d'avant authentifia le prodige. La dame évanouit, la caûte rendue à son premier dénuement avec, et c'est là un prodige mineur, la porte close, à croire que la madone avait pris soin de la fermer en partant. Autre chose d'un miracle, l'ananas avait été relevé, droit sur son culot, les plumes en l'air. Le bougre n'en conçut pas de regrets, à peine plus épaté de sa venue que de sa disparition. Pour le reste, les mollets blancs, le sourire vermillon, la robe turquoise, les jours ont leur raison. On ne la revit pas jusqu'au soir lorsque le brave s'en fut relevé sa petite concession giboyeuse. Pour tout poisson, elle était là, sur la berge, campée dans un garde-à-vous de béatitude, les pupilles au ciel, l'oréole ajustée sur son chef, sa main droite désignant le sol de l'index, un index rompu, pendillant, c'est-à-dire que la direction du doigt semblait montrer un point précis de la terre quand la dernière phalange, subitement, en indiquait un autre à ses pieds. L'indigène n'en fut pas frappé, il fit ce qu'il fit et, samedi 26 septembre avant le soir, la dame de bois se virait intégrée dans sa cahute. On ne saurait dire avec exactitude où elle passa la nuit du samedi au dimanche puisque, au matin, la place était vide. À nouveau, l'idole envolée, revenue aux rues. La géographie des jours suivants n'est pas très claire. On ne sait pas combien de fois l'habitant s'employa, charriant la pièce du ruisselet à sa cabane, dépité par les tours de la Sainte, éprouvant chaque matin l'espèce d'ubiquité de la bienheureuse figurine de bois. Une madone à coucher dehors. On retint la date, 4 octobre 1801, un dimanche. La veille, le rabatteur de Jabouti y avait mis tout son esprit. De l'astuce, la ligotée. Il crut se garantir des matières de la Vierge en l'attachant par la taille. L'extrémité du brun nouée à un pieu. Tout est parti de là. Nouveau matin, pas de sainte. La case démeublée. Le pieu était en place, droit de la veille. La corde liée, mais une corde allongée, plus longue d'elle-même, avec des boucles au sol s'y nouant en direction de la porte. Le bâton clos. Elle passait dessous, se prolongeait au jardin des mangroves, dévidé sur plus de 100 pas, jusqu'aux rues où se tenait la sainte, borgne, car elle l'était avec un globe vide, une entame au regard, œil gauche, un grand manque, tandis que l'autre en va les deux à lui seul, un verre exorbité, un calot fêlé qui lui sortait de la tête, cyclope désaxé avec le regard d'une cible. C'est ici que se perd le sort de l'indigène, au matin du mystère, le 4 octobre. On ne sait plus rien de lui. Des semaines trouent les annales, longues lacunes des chroniques de la sainte, mal colmatées par des querelles de mémoire et des regains d'oralité. Il semble que la corde véritable se soit décomposée avec les mois et les années, exposée aux pluies, aux sauces équatoriales, rongées d'eau, livrées à la vermine, aux mandibules, la moindre fourmi d'ici taillant long comme un pouce. Quelques pourritures de chanvre et pare furent reconnues comme les filandres de la vraie corde, portées au trésor de Santa Concessan en l'église d'Arabal, dès 1813, sous globe. On peut les voir. Des reliquats, des tronçons, huit échevaux de filas comme des bouts de doigts coupés en mauvais équilibre sur un couffin grenat, bombé, festonné aux angles, huit fêtus d'étoupe rangés en ordre, authentiques ligotis, avérés bouts de ficelle conservés au fond des cryptes. Ça pour les rognures de la corde, tandis qu'on doit à une congrégation établie au cœur d'Arabal, d'avoir assaini les berges du Rue en mars 1832. Plus un arbre à la ronde. Ils creusèrent un bassin à l'endroit où le bougre tendait son piège. Une pièce d'eau féérique enrichie d'une jolie cascade préliminaire, artificielle, le débit tournoyant entre des galets rapportés, tout ronds, lisses, peints en or, ce qui faisait miraculeux sous l'eau. Les missionnaires d'Arabal gratifièrent la vénérable d'un habitat. Nossa Senhora do Jabuti Quemado, désormais dressé sur un tertent mortier, sous un tabernacle vitré, certi de plomb, une cloche à l'étuvée forestière. Au tournant du siècle, contre l'afflux des dévots, il fallut repenser son gîte. La biade fut scellée sur un camembert de ciment défendu d'une rambarde de fer forgé, mise au centre d'un kiosque octogonal. Huit vitres entouraient désormais la bonne mer. On les ouvrait de mois en mois pour aérer sa chasse, éponger les buées, déloger du dedans le lit du mus et les bestioles intruses, inertes ou vivaces, épousser le ramassis d'insectes, les vertèbres de petits sauriens, les muses avachis au pied de l'icône. Mais aussi, lorsque revenait le premier dimanche d'octobre, jour de procession, on notait les panneaux de verre pour que chacun la toucha. De longs rubans d'adulateurs se rendaient tous les ans au front des ondes jaboutis, venus à pied d'Arabal, de Japouris et d'Iacé, certains de Macodère. Quelques dizaines de guérisons attestées grossirent les rangs. Au double jubilé, en octobre 1901, on dénombre 900 fidèles en vagabondage mystique sous l'imprécation des cacatoès. Recélée en 1913, Notre-Dame fut ravalée l'an d'après des orteils à la coiffe, réaux turquoises et touches d'or, embellissement des joues, du phare aux lèvres, le teint repris, beaucoup de jaunes puissants à l'auréole, des restaurations aux jarrets, ravoir le nez. On lui fit les ongles, main droite. L'échancrure de l'épaule au sternum est restée ce qu'elle était, béante, un grand manque, une plaie, vilain stigmate quelquefois calfaté afin que les désastres de l'humidité n'entament pas davantage les fibres de bois. On a sondé l'essence, le bois serait précieux, du soucoupirat, peu poreux, compact, riche en noeuds, les analyses convergent. On a voulu dater les entailles, faire parler les rares pigments d'origine, mais tout diverge, les chapelles s'opposent, les analyses balancent sur des écarts séculaires des plus élastiques. sérieusement, venu d'Allemagne sous ses latitudes, un chercheur patenté avança que la madone échappait à toute approche par datation radiométrique, la cintre Nil carbone 14. Le pilerinage de 1922 est tristement consigné. Au plus fort des cérémonies, il y eut une empoignade à qui toucherait la dame de gloire, jusque dans la pièce d'eau, du rififi dans le bassin, une centaine de pèlerins à se rendre des coups, à s'envoyer les galets d'or en pleine face. Un adulateur parvint à s'extirper du lot qu'on ne vit pas tant qu'à cogner. Il bondit au kiosque, carotte à la madone, reine de la paix, avant de fondre en direction du fleuve, rapte aux palétuviers. On court difficilement dans du margouillis avec sous le bras une pièce de bois longue d'un demi-mètre. Il fut repris, donné mort par l'état de son visage sous les mangliers, mais l'irattrapable n'est pas là. Nul ne saura jamais où, ce malheureux dimanche 1er octobre 1922, la vénérable fut dépossédée de son index, définitivement, l'ambigu, celui qui avait le don de montrer deux fois le sol, au droit du doigt et de la phalange pendouillante. C'est ainsi que l'index disparut, emporté dans le ruisseau ou tapis sous des feuilles de poupounia. Il faudrait fouiller des millions d'arbres, un total. Ce fut entrepris. On reconnaît depuis à la Sainte Manchotte de possibles index ratissés ici ou là et d'autres faux, rejetés par le petit concile de Santa Concessant. Trois des doigts admissibles sont déposés au trésor d'Arabale, probables, assermentés, parce que taillés dans du soukoupira et quoiqu'aucun ne s'ajusta très bien à la main de la Sainte. Ils sont exposés à côté des filandres de la vraie corde, sous globe et sans que cette multiplication digitale ne heurta. Trois petits bouts de doigts, chacun dans sa chasse, chacun son reliquaire, couchés sur un coussinet de velours proupes, pourpres, bordés de galons, avec des capitons contraignant la bourre. Une Sainte Vierge, un œil en moins, des doigts en plus. On va les voir, ces trois phalanges, rangés dans leur ampoule de verre, au bout de la crypte d'Arabale, les ocelets trônant sur un édredon liliputien, surmontés d'un arceau agrémenté d'acantes en tissu, le tout moussus. Ici et là, quelques feuilles de laurier en aluminium, chaque doigt surmonté d'un perchoir sur lequel un oiselet empaillé tient debout à coups de fil de fer. L'un des oiseaux pique du nez. L'une des phalanges roule sans cesse, reliquaire de droite. Elle va se ficher à la jointure du galon et de la cloche de verre. La Madone reçut un nouvel index au premier jour de l'année 1927, et mieux, de la tulle autour des épaules. On l'a dit, elle est énuclée et le seul oeil perdait de son phare. Il fut repris par des doigts habiles avec de fraîches teintes jusqu'au moindre détail de l'iris. Du beau travail, bien que le ravalement jura un peu avec le dépolis du verre, l'entourage oculaire. L'oeil gauche manquait toujours, excavé. Cette trouée du regard, cet écart ophtalmique, c'est elle. Beaucoup voient dans ce vide et se plaint la correspondance d'un mystère céleste, un effet de surprésence, d'immédiate bonté. Plus récemment et pour en finir avec son regard, la vénérée patronne quitta les terres de la tortue calcinée une fois en sa vie, en convoi, pour séjourner dans un laboratoire de l'université de Macoderre. On lui pratiqua un fond de l'oeil, le gauche, l'absent. Il aurait été certi à l'emplacement d'un nœud de bois, le nœud aurait sauté, l'oeil avec, l'expertise n'en dit pas plus et, après son échappée en ville, la sainte reprit sa pose sur le camembert en ciment. Il ne reste rien de la corde, on l'a dit, quelques filaments conservés aux reliquaires d'Arabal. Dans les premières années du XXe siècle, un nouvel élan de dévotion voulut reproduire le miracle de la corde. 800 mètres séparent les jardins de la béate du hameau de Toupac, 2000 entre elles et Arabal. Un lien d'étoube fut tressé, reliant les pieds de la madone à l'hôtel d'Arabal. Autant de cordes nouées les unes aux autres pour atteindre la sainte, longues filasses arrimées à des pieux distribués de 20 mètres en 20 mètres. Depuis chaque année, premier dimanche d'octobre, des dévots convergent devant l'église baroque d'Arabal à la façade moustachée de volutes latérales. Une congrégation doubla le péignon en 1938, tira la torsade jusqu'à Mataf. D'autres villes en voulurent à leur tour, Rio et Gua, à l'ouest, 14 kilomètres chanvrés, Rampaldu-Bondjesu, au centre de l'État, 27 kilomètres, Cardone, Serrage-Aviou et Macoderre au ralliement de la bienheureuse. Dès la fin du demi-siècle, six cordes s'embranchaient au sacro-saint réseau dont le dernier tronçon mène à cette terre de la tortue calcinée. Le plus long segment, le plus récent, part de la gare de Macoderre. Il se raccorde au lien de Rampal après quelques heures de marche, lui-même se raboute au réseau de Rio et Gua, finalement à celui d'Arabal, de Tupac, si bien qu'en ces journées d'adulation, une partie du pays est étoilée de cordes menant aux rues. Le ruissellet coule toujours depuis le temps du bougre. On a remplacé les galets d'or, la pièce d'eau est interdite au bain, elle est éclairée par un chemin d'ampoules subaquatiques variant de couleurs par tranches de cinq secondes, des fondus enchaînés avec des enceintes dissimulées sur les berges, des cantiques sorties de la gadoue. Au dernier mètre, le brin de fort calibre se redresse, monte comme un énorme ver sur le socle de ciment, prend loge dans un trou ménagé au centre du pied-douche, recelé d'année en année, ce qui fait de nos jours huit nombrils décentrés, huit embouts, à la madone. On ignore où se trouvait la paillote du bourg, mais ce lieu de mémoire revêt une importance dans les imaginaires, car la corde y menait, ombilicale, constitutive de la sainte. Près du ruisseau, non loin du bassin artificiel, une trentaine de cahutres constituées signalent l'habitation du braconnier. Toutes proposent des souvenirs, des miniatures, des fagnons aux couleurs de la Vénérable, des jus de fruits, des sodas, toutes sont placardées des mêmes publicités pour la bière nationale, icebergs. Une bouteille géante, droite, décapsulée, prise dans les glaces antarctiques avec l'ambre moussue contre l'effet bleuté des pôles, des séraques en pleine forêt tropicale. D'arabal ou de rio-égoua, les kilomètres de cordes sont démontés après le pèlerinage, enroulés, remisés sous des hangars. Dès août, certains les rafraîchissent, tâtent les longueurs, radoubent, rafistolent les points faibles. Des patronages de dévots testent la corde à froid, déroulent les segments, puis à plusieurs, tirent dessus, malmènent le chanvre, l'exposent à tous les tiraillements avant de l'arimer au pointillé des poteaux. Ils ont beau faire ces précautions d'usage de son rien au regard des forces dynamiques auxquelles les cordes sont soumises par des milliers de palpations. La corde, en vérité, recouvre deux usages. Elle est conductrice et vaut garde-fous. On s'y raccroche, on s'y pend, on s'y dispute, on s'y bat entre fidèles. Encore une fois, chaque pèlerin fait vœu de garder la paume sur le brun, de bout en bout sans jamais le lâcher, à moins que sa supplique vaille nulle. Céder ne serait-ce qu'une demi-seconde, sans dessaisir de quelques millimètres, c'est remettre d'un an une guérison, repousser d'autant la possession d'un lave-linge. Tout accrédité, porté au débit, pesé on ne sait comment par Notre-Dame la Borgne, une véritable comptabilité céleste, une distribution de bons et mauvais points attribués aux vénérants. On en voit tous les ans perdre la corde malgré eux, ils quittent la procession en se couvrant le visage, jurent de recommencer l'année suivante, en larmes, leurs sanglots soulevant des lamentations dans les rangs, des pleurs compassionnelles sur cent mètres de loin. Certains vont en couple, l'homme lâche pour un faux pas, une anicroche, sa femme hésite, prête à abandonner de son plein gré sous les exhortations de ses voisins. Il l'en dissuade avec des hurlements, des débuts de transe, une ivresse charitable, des grimaces extatiques où se lie aussi une certaine jouissance à pitoyer. Il en est qui faille après quelques kilomètres seulement, retourne au point de départ pour reprendre la corde dès le premier piquet, sauver le vœu d'un an, désolant spectacle de dévots remontant la file aux pas de course, chargés de leur doléance, des génies se en écharpent, ils en perdent, des maisons aplaties sous les selles, un puits artésien accroché à la taille. Il n'est pas rare qu'à force de tirages ou d'abrasions palmaires, subitement, la corde vienne à se rompre. Alors, au point de fracture, les pèlerins ne lâchent rien, leurs mains se crispent sur le mou, ils s'agrippent plus fortement au brin, aux chanvres de désolation, des deux paumes, le rictus arc-bouté. Ils patienteront le temps qu'il faut avant que la liaison soit rétablie. N'importe la cassure, leur vœu sera sauf puisqu'ils n'ont pas failli. Perdre la corde de son fait est une chose, qu'elle cède d'elle-même, en est une autre. Si le réseau est soumis tous les ans à des tests d'usure, c'est qu'il y va de la foi d'autrui, mais pas seulement. Il y va du maintien de l'ordre. Que la corde vienne à céder, et voici des centaines de pèlerins cloués dans leur élan spirituel avant qu'un tiers renoue les brins. Ceux d'arrière ignorent les raisons de l'entrave, jurent, ils poussent malgré tout, les rends sorripiles, des querelles éclatent, ça sent le coup tordu, des raclés s'initient, un pèlerin tombe qui devient à lui seul l'objet du désordre. Certains répondent à leur premier instinct, quittent la file d'un seul mouvement pour aller s'envoyer des mornifles, pardis. La corde se rom est vue de haut, le pieu défilé fait figure d'un boa sectionné, deux morceaux au crédo des convulsions. Les gens vont en marchant, torse contre dos avec des pas de tous les âges. Beaucoup chantent, l'hymne à la sainte ou d'autres choses. Les psalmodis se télescopent, les airs sans jambes, les valkyries sans chevêtres. L'important, c'est le tintouin, le potin revigorant. Et mieux, en bonus sonore, quelques processionnaires chemines avec un radiocassette poussé à plein régime pour des musiques, pour suivre un match de football, plus faibles à mesure, les piles susants, rendant un bourdon grésilleux en fin d'excursion liturgique. À peu près tous sont chaussés de tongs, très peu vont pieds nus, quelques ultras. Parce que la tong est le soulier national, parce que le tout synthétique fait la préférence, parce que les moiteurs locales réclament du grand air au détriment du confort pédestre. Une crêpe sans talons, épaisse d'un centimètre, de peu d'accointance avec la voûte plantaire, un soulier insouciant. C'est ça, une tong. Un pas s'achève, le pied repart déjà de l'avant et elle reste un moment à traîner assez derrière, rattrape son retard, clap ! Toujours ce petit décalage, c'est son principe. Pas pire que les tongs aux passages embourbés. Les pèlerins patouillent, la tong part de travers, elle glue au chemin, elle bascule, la voici sur le bord du pied, la semelle de biais. Alors les pas n'ont plus d'assises, sans cordonnerie, les pieds façonnent des petits collimations de bouillasse remontées d'entre les doigts. Les résidus s'accumulent, enflent, forment une gadouille jusqu'au tibia. Marchez comme ça, un aquaplanning de vase. Les mains ne valent pas mieux, elles noircissent dès la première heure de marche, sale comme une ombre. Des enfants, des jeunes gens, des femmes enceintes, des filles-mères, des patriarches, des familles, des gâteux, des infirmes, des pêcheurs, des avocats, des souteneurs, des prostituées, des médecins, des étudiants, des journaliers, des truands, des commerçants, des désœuvrés, des ressortissants. Autant de mains crassées d'une même caresse collective sur le mou de la corde. Une tisane linéaire où vidange réglisse. De tronçon en tronçon, on remarque des sautes de teintes sur la gangue. Ici, des sections brunes, celles des années passées, imbibées de sueur, fibres tannées, taurons lustrés sur lesquelles ont déjà frotté les mains. Ici, des segments neufs, rêches, de gras frais, encore vierges de jus crasseux. Ils vont noircir. Les gants sont mal vus, de peu de dogme. La corde se corrompt moins vite que les paumes se souillent sur la calamine de chanvre. Elle n'est pas continue, tressée d'un seul tenant. Elle est faite de brins raboutés par des nœuds, des cercables en acier du rafistolage. 35, 38 tonnes tout de même. C'est le point net de tous les brins cumulés de Macoderre à Jabouti. On reconnaît la ferveur des candidats au passage des raccords. Les moins ardents laissent aller leurs mains dessus comme s'ils faisaient partie intégrante de la sainte chaîne. Les plus ailés les regardent comme autant d'attaches étrangères aux cordons mystiques. Ils les évitent. Ils les enjambrent du poignet, une main sur la corde, en amont des jointures, l'autre en aval. La corde escalée, consubstantielle à la sainte en dépit de ses rapiessages. Les piquets ne le sont pas. Ils encaissent toutes les brusqueries, le tirage. On les voit penchés, en plus de quoi les pèlerins ont tendance à s'en servir d'appui. Malmenés, certains se déracinent, se couchent, et si l'un se déchausse, les autres en seront fragilisés. Parfois, à trois pieux consécutifs, juste au sol. Alors, on voit les pèlerins se baisser, aller à croupeton, se relever là où la corde reprend de sa raideur. De loin, c'est beau. On dirait qu'ils accomplissent une figure en cadence, une houle, une sorte de hola. Tous en tongs, tous en short. Des poches dépassent d'énormes liasses, des grosses coupures chiffonnées, non que les rangs rassemblent des nantis, mais parce que l'inflation bondit d'heure en heure, des billets à douze chiffres, les millions ne valant rien, du fafiot de papier, une banque entière pour un pourboire, pas moins, des œdèmes de devise locale, le nouveau Pesso. La pauvreté se remarque à la quantité de billets qu'on exhibe, ils n'y tiennent pas, ils dépassent des poches. Sur le chemin de Jabouti traînent des bambins, des malfrats de dix ans, ils font les poches. Paris, sur la constance des fidèles à ne surtout pas lâcher, pille des cours sans être autrement poursuivis. Quoi d'autre dans les shorts ? Des tickets de loterie, des cigarettes, fumée d'une main, des préservatifs, des amulettes, une dandiguane mélangée à ses voeux pour la sainte, des épines de porc-épic en talisman et autre chose qu'on ne voit pas, des barillets, des gâchettes caressées, une main sur la corde et l'autre sur la crosse fétide d'une arme de poing, des petits calibres dans le cortège car on suppose que les autres en portent, l'autodissuasion. Des heures violentes, dévotes et idolâtres. Il est recommandé de ne pas s'attendre, d'aller sans cesse pour ne pas rompre le flux. Les arrêts sont prévus. De kilomètre en kilomètre, des aires permettent de se rejoindre, de se reposer hors procession. Une moindre corde liée à la principale s'en détache, elle-même se divise en différents brins marginaux, parallèles les uns aux autres, formant des couloirs plus ou moins larges, longs d'une centaine de mètres selon les endroits. Ces voies de garage donnent aux pèlerins tout loisir de se regrouper, de boire, se rafraîchir, se restaurer sur des bancs. On les appelle les cordes de halte. Cordas dit parada. On les signale, elles sont badigeonnées à l'embranchement, en jaune pour de brèves stations, des arrêts minutes, quelques instants seulement afin de ne pas contrarier le mouvement, en vert pour de plus longues escales. Le rouge annonce une bretelle dotée de sanitaires, de gargotes éphémères où il est interdit de vendre de l'alcool. On s'en procure toutefois et même bien des processionnaires ont leur propre réserve. Des fiasques d'alcool de canne, des flacons de planteurs. En quittant le cortège à l'endroit de l'aiguillage, il suffit de garder une main sur le cordon capital, de placer l'autre sur le lien secondaire, puis, au moment de repartir, même jeu, les longes mineurs se rejoignent pour venir s'embrancher au câble cardinal sur lequel progresse la troupe. Les aires d'escale sont grossièrement bâchées. C'est qu'au moins une fois il pleut chaque jour, vers les mêmes heures. Une sorte de pénombre prévient le moment. On le sent. L'air est resté étal depuis trop longtemps. L'atmosphère s'engorge d'une touffeur supplémentaire avec une triangulation de lumière halogène, des ombres maladives. Il semble qu'un nuage va crever par tout le pays. On a vu venir le ciel bileux, havane, de la journée, de plus en plus laiton, la cirrhose de l'après-midi. Les plantes donnent l'alerte quelques secondes avant qu'il pleuve, comme si les variétés de fruits incalculables dégorgeaient ensemble leur maturité de corruption aux peaux pourris des tropiques. Il va pleuvoir, ça se respire, les arômes exotiques se mettent à sentir la charogne, alors il pleut comme ici. Quelque chose dont le ciel endosse l'ardeur et la brièveté. Ce n'est pas la pluie comme ailleurs, celle dont on se défend par le haut. On la craint par le bas, car le sol disparaît et avec lui les pieds. Les narines ont baigné tout le jour dans les 90% d'humidité canonique au pays. Les poumons sont habitués, pas les pieds. On se défie d'eux en marchant, les jambes doutent. Des milliers de mains se resserrent sur la corde. L'assiette passe par la main, la main crispée par quoi tout peut faillir. Et quand l'air rend ses odeurs, lorsqu'il va pleuvoir, la procession est soumise à des mouvements contradictoires. Certains pèlerins accélèrent, courent rejoindre une corde de halte tandis que d'autres s'immobilisent, dévots inquiets, s'agrippent des deux aisselles aux filins comme un boxeur se repose dans les bras de son adversaire. Les premiers remontent la file en hâte avec leur bondieuserie de cartons balotant à la taille. Les seconds ont cette façon de catalepsie ne lâchait pour rien au monde. Les uns, les autres se doublent, de pleins torses ensemble, hommes sur hommes, dos ruisselants, femmes entre elles, des pèlerins à deux têtes se croisant sans perdre le lien. Pour mieux affermir son centre de gravité, quelques-uns s'accroupissent avant les premières gouttes sous la corde, un bras en l'air, prêts à défendre la position. On leur passe dessus dans des escamotages de mains croisées. Beaucoup s'allongent dans la bouillasse avec encore une poigne au filin, leurs mains libres tâtant la crosse de l'arme en poche, chargée. Il va pleuvoir. L'image est excessive. À elle seule, on dirait la première goutte d'ici grosse de tout l'équivalent d'une pluie ordinaire en pays tempéré. La première goutte nationale est championne. Objet de fierté, une gloire sans pareil. C'est vrai de toute chose. Un ananas, c'est le plus juteux au monde. Un régime politique, c'est le plus écrasant qui soit. L'hiver d'un poète, on n'a jamais fait mieux sous aucun climat. Les reptiles du cru sont démesurés. Un anaconda, c'est immédiatement six mètres. Un sourou-cou-cou vous envoie de ses glandes 400 mg de venin illico dans les mollets, etc. Voyez Dieu. Lui, le premier, il a choisi la nationalité du pays. Alors imaginez une goutte de pluie. La première a le volume d'un dé à coudre, comme la moindre blatte locale et du format d'une main d'enfant. La seconde vaut un verre d'eau. Plus grosses les suivantes. De rares pèlerins s'arment d'un parapluie à ouverture automatique pour ne pas lâcher. Les mécanismes bon marché s'enraillent. Les dévots sont fins douchés lorsque l'amature se déploie. Puis la piétinade reprend, l'évadée miraculeuse. Les parapluies les uns derrière les autres dessinent des petits îlots en archipel. d'autres pèlerins dans la manade vont simplement coiffer de sacs à ordures un spectacle pauvrement au couzaille. Ce n'est pas tout. La pluie sur la corde. Les fibres s'engorgent, les mains l'éponge. Elles font revenir une sauce imprégnée jusqu'à l'âme du peignon. Elle les sort. Le brin n'est plus qu'une serpillère, une lavette kilométrique. Une vieille fervente touche au but, moins d'une heure avant d'atteindre l'œil singulier de la Vierge. Le ciel est gros, la rincée s'abat, une tonque dérape, le chemin se dérobe. Ses deux genoux impriment la glaise, sa main n'y est plus, elle vient de lâcher. Elle gêne, on lui enjoin de s'écarter, on la double, elle est là sur le bord, perdue dans la contemplation de ses paumes comme un miroir de poche approché de ses yeux. On chute à moins quand on est pris par une averse entre deux cordes de halte. Lorsqu'au mauvais instant, les vœux en papier mâché se mettent à fondre, que des pores en carton se gondolent, que les toits des maisons s'avachissent, qu'un téléviseur perde ses couleurs, qu'une machine à laver se détrempe sous les cataractes, toute promesse qu'on voudrait sauver, c'est pitié. Et c'est encore pitié de voir le regard que portent les autres sur le malheur d'un faux pas, comme si c'était eux. Ils gènent de cœur, ils adressent en l'assujettissement de leurs mains, mais au fond d'eux-mêmes, ils tiennent aussi ce calcul. Un concurrent de moins. C'est que la madone en prend lourd. Ses largesses infinies se verront déchargées d'une supplique. Moins elle aura de prières à traiter, mieux les autres seront exaucés. Comme si les heureux candidats attirer les dividendes d'un pèlerin déchu. La pluie, occasion de tous les fiascos, les pires sont en ville. C'est un pays où manquent les plaques d'égout, deux sur trois. On les subtilise pour les revendre au vil prix de leur poids, comme si elles étaient à tout le monde. Ainsi, lorsqu'il pleut, rien n'est long, mais abondant. L'eau recouvre le macadam. Elle s'engouffre dans la bonde, mais le débile la dissimule. Voici un grand trou invisible sous le pas. C'est imparable, si subie que la main n'y peut rien. Fin de pèlerinage. Les plus gros embarras sont en ville. En quittant Macaudère par les quartiers périphériques, le ruban de pèlerin vient buter sur des intersections. À deux reprises, une passerelle éphémère franchie des artères sans gêner le trafic. Quatre autres fois, la corde coupe une route et c'est partout la pagaille. Jour de pèlerinage, la ville recrute des volontaires postés au point de passage pour gendarmer le flux. Un rude emploi, fondé de pouvoir des carrefours. Ni les dévots, ni les voitures ne leur prêtent d'autorité. Armées de drapeaux, un comitaille dans la circulation, bras levés contre les poids lourds, lesquels refusent, forcent, claxonnent dans un panache de potins tandis qu'un auxiliaire ouvre la voie à la colonne pédestre. Puis, nouveau cafouillage à l'instant de permuté, même scène quand revient le tour des camions. Les fidèles entendent passer. Il faut les faire reculer de plusieurs mètres afin que la corde rende du mou qu'elle touche le sol. C'est une joute, peau d'échappement contre piété. Les carrefours blessent la foi, voitures et semi-remorques écrasent la sainte corde à tout pneu, le lien de Jabouti, la grande lanière mystique. D'Arabal, de Mataf ou de Rio-Igua, les postulants vont d'une traite. Ceux de Macoder font relâche. Ils gîtent à Serra Javiou, 300 âmes à l'année, un patelin transformé en capitale de Chambré quand revient le pic dévotionnel d'octobre. On y trouve de tout, des concessionnaires de sommeil, des entrepôts municipaux réservés aux nuités, une halle convertie en dortoir, des hangars à renflement. À la bord des asiles, des cordes secondaires se séparent du lien principal. Des panonceaux annoncent les capacités, le nombre de couches disponibles affiche complet. Les cordes mineures entrent en ces lieux. Dedans, il est d'usage de se nouer une courroie à la ceinture. On l'appelle Alsa. Il s'en vend sur tout le parcours. Alsa en nylon, en latex, breveté, verte, bleu, arc-en-ciel, cachetée à l'effigie de la Béate, elle-même reliée aux brins communautaires. Ainsi, les pèlerins mangent, bavardent les mains libres. Ils boivent, raccordaient chacun son appendice pendouillant à la taille, une véritable via ferrata à l'auberge. Les Alsaces se croisent au sanitaire, elles forment des échevaux, des nœuds, elles s'emmêlent au tablé, s'emballificotent au pas des dortoirs. Dormir là-dedans, dormir dans le vœu des autres. Tous en hamac. Tous en hamac. Le hamac d'un gubon. C'est à la fois le drap et la couche. C'est un lit de ficelles rattachées au réseau principal. Complet foyer d'adorateurs deux fois suspendus au cordon de la badonne par la tête et les pieds. Autant de bananes endormies. Mais qui dormirait ? Les nuits sont chahutées par des départs, des arrivées à tout moment. Le froissement des sacs en plastique, les bagages refaits dans le noir, des chuchotements, des mastications, le bourdon des gorges, des parlottes à voitus, des cliquetis, des odeurs confondues, ces mots gueulés des quatre coins. Qu'à la boque, qu'à la ferme, des vols, des quintes, le chant des férus gazouillant l'hymne à la patronne. Et puis là, dans la nuit, le service des petites goupes indigènes entrées dans les dortoirs. Venues des villages voisins, elles ont tous les noms. Piranha di Jabuti, Kanga du Matu, des ébats à bas bruit, le fatras des pardons susurrés et des râles à côté, coïtes et prières. Tout peut arriver. Trop de poids sur une ligne et une brochette de hamac s'effondrent. Huit candidats recalés dans leur sommeil. Ils reviendront l'an prochain. Le matin s'invite à peu d'heures, aussi subis qu'est tombé le jour. Les mêmes sons montent des dortoirs, des invocations mystiques et des blasphèmes au crépuscule. Dès l'aube, les foulées recommencent le critérium tropical. Le peloton se meut à l'orée de la jungle, en cadence. Les Ouistiti n'en reviennent pas. On dirait qu'ils en parlent entre eux, dans les arbres, de branche à branche. Les pas ont une nouvelle sacriacité, plus fébrile à l'approche, dopée, les tongs voudraient courir. Aux contingents venus de Bain-Coderre se mêlent ceux d'Arabal, frais du matin, en jambes, puis la route traverse Toupac, labourée d'ornières. Il faut la quitter. Jaboutier est à gauche, là où pique la corde, en forêt, sur un chemin raclé au bulldozer. Elle n'est pas loin la Vénérable, ça s'entend. On est entré sur l'ancienne terre du bougre, celle de la tortue calcinée. Voici partout les paillotes reconstituées, des groupes électrogènes sous la canopée. Voici le ruisselet. Dans le dernier tronçon, toutes les bêtes de la mangrove ont fichu le camp. Le plafond de la forêt retentit de sanglots pathogènes, un panaché de crises et de cantiques braillés, l'oratorio des hystéries sous les grands arbres. Il redouble à la vue du bassin des loupiottes, des galets rutilants. Le cordon des pèlerins est contenu par des bénévoles des deux côtés, de grands barraqués tous les quatre mètres afin d'endiguer, d'aider aux extases, au bon sens, car ça arrive parfois. En apercevant la sainte, des fanatiques parvenus à ce point du voyage lâchent tout pour réprimer des deux mains leur tournoiement de tête. On aperçoit sa coiffe, la madone, sa tunique de bois, ses mollets blancs, le camembert en meulière. Vous y voici. Elle vous regarde, l'orbite creux, un sourcil sur deux, son clin d'œil exorbitant distribué à tous les requérants. Il est permis de toucher, un peu. On touche où l'on veut, pas tellement. Des préposés sont là. Ils veillent au recueillement, préviennent la vénérée des trop fortes passions. Ils regardent à ce que le bois ne soit pas écrouté. Ces plantons de la madone ont pour vous une grande miséricorde. N'empêche, ils vous pressent, blasés des atermoiements. Vient la seconde miraculeuse, lorsque les doigts effleurent la bienheureuse alors que s'ouvre l'autre main de son propre consentement, phalange gourde. Aussitôt, les comits de Jabouti vous désignent l'urne où déposez vos pétitions intimes. C'est une grande bombonnière aveugle, vidée de randeurs, dans laquelle s'entassent les bouts de papier, des bulletins de toutes les couleurs, fleuris, parfumés, autant d'écritures appliquées à gros bâtons, autant de vœux que personne n'ira jamais lire. Que ma jument guérisse. Ça ne veut pas. Qu'il divorce en me cédant la garde de Socorro. Que j'acquière ma licence commence de taxi. Que notre fils Raimundo sorte de prison. Que notre fils Raimundo sorte de prison. Et pour le reste, les bateaux, les maisons en papier, les vœux volumineux, tout finira en coulisses, dans des containers, dans le dos de la Madone, là où s'écrasent les seins frusquins de carton-paste. La benne aux vœux, c'est tous les ans. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements